Dans cette période de confinement, le musée archéologique de Saint Raphaël propose une nouvelle vidéo. Une femme qui, dans l'Antiquité au IIIe siècle, resta jusqu'à la fin de sa vie la captive de l'empereur Aurélien. Je vais vous dresser le portrait de Zénobie, celle qui défia Rome. Citoyenne romaine, elle n'est vers 240. Âgée d'une quinzaine d'années, elle épouse Odena, le gouverneur de Palmyre. A 19 ans, elle est mère d'un fils qui se nomme Vabala, don d'Athéna. Elle avait une vraie influence auprès de son mari, notamment dans les choix stratégiques et politiques de l'administration de la cité. Sa connaissance des langues étrangères, notamment de l'arméen, le syrien, le grec, le latin, ainsi que l'intérêt qu'elle portait aux cultures, ont renforcé son rôle. Elle se tenue distincte par une personnalité marquée, un tempérament indépendant et déterminé, une femme de destinée en somme. À 27 ans, elle est veuve. Sa beauté, son charme et son esprit brillants serviront ses ambitions. Zenobi a une chevelure étoffée, noire, aux grands yeux ébènes, aux dents particulièrement blanches, d'allure féminine, mais relativement virile. Dans la littérature et la peinture du XVIe et XVIIIe siècles, elle apparaît comme le modèle de vertu, la femme de pouvoir. Dans l'inconscient de l'époque, elle incarne l'Amazone, la femme d'un courage mâle et guerrier. Au XIXe siècle, elle personnifie l'orientalisme par sa beauté romanesque, nourrit les intrigues et les passions que l'on retrouve dans l'œuvre de Rossigny, en 1813, Aureliano in Palmyra. Au IIIe siècle, Palmyre est un centre culturel et économique très important. Il faut dire que cette province, passée sous contrôle romain au Ier siècle, est le lieu de passage privilégié de toutes les caravanes commerciales provenant d'Orient et d'Arabie. Les marchands affluent pour vendre des perles, des étoffes, des épices. La cité est alors un carrefour commercial incontournable. Pendant ce temps-là, Rome connaît une crise politique et économique majeure qui réduit l'influence de l'Empire. Le pouvoir est fortement disputé. Ainsi, en 15 ans, de 238 à 253, 18 empereurs briguent la toge impériale. Un grand nombre d'entre eux, après avoir été proclamés par leurs troupes, décèdent sur le champ de bataille. Les Perses vont capturer l'empereur valérien en 260. Les Gaulois défient les armées romaines le long de leurs frontières occidentales. Et qui plus est, la peste frappe le bassin méditerranéen. C'est dans ce contexte favorable que Zénobie hérite du trône de Palmyre au cours de l'année 267, suite au décès de son époux, Odéna. Elle assure la régence, en attendant que son fils, alors âgé de 8 ans, règne. Elle s'entoure de généraux, de politiciens, de réteurs, et Palmyre devient, en plus d'un comptoir commercial, l'un des centres de l'intelligentsia et du pouvoir oriental. Parfaitement conscience du potentiel de sa nation, la jeune régente manœuvre habilement. Elle commence par soumettre l'Egypte, ce qui inquiète Rome, puis s'empare des territoires anatoliens pris aux Perse et proclame son indépendance vis-à-vis de Rome. Son hégémonie va s'étendre sur un vaste territoire autour du bassin méditerranéen. En 271, tout bascule lorsqu'elle sauvetroie à 37 ans le suprême titre d'impératrice de Palmyre et attribue celui d'Auguste à son fils. Elle frappe Mounais. Elle devient alors l'ennemi de Rome. Les liens commerciaux et politiques sont rompus et les affrontements se multiplient, notamment à Antioche. Zénobie accompagne ses hommes sur les terrains, fédère ses troupes et combat à leurs côtés. En 271, Aurélien, empereur de Rome, assiège la ville. Les palmyriens en infériorité numérique et moins bien équipés que l'armée romaine, capitulent. Zénobie est capturée et ramenée au Rome. Il semble qu'après avoir été exhibée dans la capitale tel un trophée, enchaînée l'entrave d'or, elle aurait fini ses jours captives à Rome. Le lieu et la date et les circonstances de sa mort restent indéterminées. Quoi qu'il en soit, elle figure assurément parmi les reines les plus importantes de l'histoire antique. Zénobie a été une actrice majeure de l'histoire de Palmyre et de l'Empire. Après elle, la ville perd définitivement de sa superbe. La Venise, ou la perle du désert, comme on l'appelle, a laissé des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle restera, à jamais, celle qui défia Rome. Pour approfondir le sujet, je vous recommande les ouvrages disponibles à la médiathèque. Merci.